Salut, je suis en train de traverser la France sur un vieux tandem des années 50 accompagné de ma fiancée. Ça fait quelques jours que nous sommes sur Toulouse, on a même eu l'occasion d'organiser une rencontre abonné qui s'est super bien passée et aujourd'hui c'est le jour de la reprise. Fini la pause, on va continuer notre aventure sur le canal du Midi. Sauf qu'avant de partir, un abonné nous a donné rendez-vous quelque part afin de nous montrer quelque chose et vous allez voir, c'est une sacrée surprise. Nous sommes à la place Saint-Etienne, vue sur la cathédrale Saint-Etienne. Tiens, après on va aller boire un coup au Silène, qui est mon bar favori de Toulouse. On décolle aujourd'hui, mais avant de décoller, je voulais présenter mes amis pigeons à Charlotte. Alors voici Gustave, voici Gaston. Hier soir j'ai reçu des dessins de deux enfants, c'était trop mignon, et avec une petite vidéo. Donc merci à vous les filles pour votre dessin, car elles nous ont dessiné sous la pluie, c'est ça qui me fait marrer. C'est vraiment le pire moment qu'on pouvait dessiner, je pense, à Céleste et Charlotte sous la pluie. Merci mes louloutes. Et apparemment il y a aussi une abonnée qui en ce moment est à Anjou, un événement avec des vieux vélos. Et c'est trop marrant parce que c'est habillé exactement comme Charlotte. Et c'est un événement, nous on est dans le sud de la France, donc on ne peut pas y aller, mais on aurait été dans la thématique. Bon ben voilà, et qui c'est qui veut me lécher les droits là ? Parce que moi je ne repars pas comme ça, tient à toi là, t'as l'air motivé. Lors d'un week-end familial, j'ai exploré l'ancienne grange à la recherche d'objets oubliés. Au milieu de la poussière, il y avait un album photo. C'était celui de mes feux grands-parents, jeunes, beaux et amoureux. La vie semblait douce et légère en ces temps-là. Un étrange poème accompagnait l'une des images. De l'ombre à la lumière, d'une terre en pleine mer, Le graal tu trouveras, où l'ange triomphera. Ce poème, venu tout droit du passé, est bien plus qu'un trésor. C'est une véritable carte, nous y menons. Et avec elle, la promesse d'une nouvelle aventure. Voici le tandem ayant appartenu à mes grands-parents. Ce vélo des années 50 sera notre deux-roues pour ce nouveau pays. Et en hommage à nos aïeuls, nous voyagerons comme vous. Avec la même légèreté et insouciance qui émanent des photos de cet album retrouvé. Afin de revivre le temps d'une aventure dans les mêmes conditions qu'autrefois. Avec ce poème comme boussole, nous partons à la recherche du graal. De l'ombre à la lumière, nous indique de voyager d'ouest en est. Du coucher au lever du soleil. D'une terre en pleine mer, nous mène vers le berceau des vagues. Et il existe justement en France un sentier pour vélo répondant à ses critères. Un des plus grands de tout le pays. Le canal des deux mers. De l'Atlantique jusqu'à la Méditerranée. Du canal de Garonne au célèbre canal du Midi. Reliant ainsi, comme son nom l'indique, les deux mers. Ce sera l'occasion pour moi de vous proposer ici une vidéo par jour. Le tout filmé et monté uniquement au smartphone. Afin de vous amener avec nous dans ce voyage. Je ne sais pas vraiment où nous allons. Mais ce qui est sûr, c'est que nous y allons. Unis par le même destin. Avançant dans la même direction. Ensemble et à deux. Donc, c'est dédié à Saint-Pierre, c'est ça ? Alors, à la base, pourquoi ça s'appelle Saint-Pierre-des-Chartreux ? C'est parce que c'est un couvent de Moine-des-Chartreux. Nous voici dans l'église Saint-Pierre-des-Chartreux à Toulouse. Accompagné de Maxime, l'abonné, qui tenait absolument à nous faire visiter cet édifice avant notre départ. Maxime est un ancien étudiant. Il est jeune et il est très investi dans la paroisse étudiante de Toulouse. Une paroisse étudiante est une communauté permettant l'accompagnement des jeunes dans leur cheminement spirituel et religieux. C'est ouvert à tout le monde, chrétien et non-chrétien, et propose aux jeunes en quête de sens des rassemblements et surtout un cadre chaleureux d'accueil. Quand j'étais moi-même étudiant, je suis tout simplement passé littéralement à côté de ça et c'est avec grand regret car quand je vois comment Maxime nous en parle, il propose des événements, ils organisent des fêtes. C'est aussi des lieux de rencontre, des lieux d'échange, de prière, des lieux d'écoute tout simplement lorsqu'on se sent parfois seul, de conversation, pas toujours autour de la religion. En résumé, ce sont des étudiants qui se motivent et qui organisent plein de choses et j'aurais adoré faire cela lorsque j'étais étudiant sur Toulouse. Surtout que nous sommes bien loin de l'image cliché des groupes un peu austères qui parlent uniquement de Bible ou de religion, bien au contraire, ils sont très dynamiques et investis dans la vie étudiante et dans l'organisation d'événements qui animent la ville de Toulouse. Alors je suis venu ici bien sûr accompagné de, vous vous en doutez, Charlotte, mais également d'un ami à moi que vous avez vu dans les derniers vlogs qui habite sur Toulouse et qui était disponible et qui voulait absolument voir ce que Maxime nous avait préparé comme surprise. Pour rappel, Maxime, on l'a rencontré la veille, purement par hasard dans la rue, on marchait. En fait, il nous a reconnus vu qu'il nous suit sur les réseaux et déjà hier, il nous avait permis de visiter la basilique Notre-Dame de la Dorade qui nous avait fortement touchés et émus par sa beauté. Et parce qu'il est très investi, comme je le disais, dans la paroisse étudiante, il a pu nous faire rentrer alors que l'église, enfin la basilique était fermée, donc on l'avait eue pour nous. Et c'est un peu dans cette même idée qu'aujourd'hui il voulait qu'on se revoie avant notre départ car il a accès à des pièces que peu de gens peuvent visiter. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Alors pour commencer là, on n'est pas vraiment dans l'église, on est dans l'atrium, une sorte de sas qui fait la séparation entre la rue, juste à côté, et puis l'église. Si vous voulez, c'est un peu le passage du quotidien au sacré. C'est d'ailleurs un endroit où on a pu laisser le vélo et les affaires et c'est un endroit où on peut encore parler, on n'est pas encore dans un lieu de silence et de recueillement. Voilà, les présentations sont faites, nous pouvons maintenant rentrer dans l'église. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce que Maxime nous explique, c'est que le bloc de marbre en face est ce qu'on appelle le maître hôtel biface. C'est un hôtel double face. Comme son nom l'indique, il est conçu pour être utilisé des deux côtés à la fois. C'est-à-dire du côté de la nef où nous nous trouvons pour faire la messe aux fidèles, et également la nef qu'il y a en face, derrière, pour les moines, qui autrefois étaient réservés aux religieux. Et concernant cet hôtel, ce n'est pas terminé. Petite anecdote croustillante, il apparaît dans le célèbre vidéoclip Les Démons de Minuit, sorti dans les années 80, de Images. Je vous passe des extraits rapides avec même pas la véritable musique, parce que je n'ai pas les droits d'auteur. Il m'entraîne au bout de la nuit Les démons de minuit Il m'entraîne jusqu'à l'insomnie Les fantômes de l'ennui Et oui, parce que vous vous doutez bien que tourner un clip dans ce style-là, qui s'appelle en plus Les Démons de Minuit, dans une église, c'est pas toujours bien vu. Donc ils ont dû faire, après le tournage du clip, des messes de réparation pour, si vous voulez, comme nettoyer le lieu. Ils avaient autorisé le tournage à l'époque parce que l'église, à ce moment-là, cherchait à rajeunir son image. Mais là, pour le coup, ils avaient peut-être été un peu trop loin. Bon bref, en tout cas, j'aime beaucoup cette musique, c'est quand même un classique des années 80. Et je pensais même que c'était tourné en studio. Bah non, ça a été tourné ici, à Toulouse. Les Ominites, elles doivent toujours retourner à la Terre. Ah bon ? Parce que vous savez ça, on n'en peut pas jeter une Ominite dans un défié. On peut les mettre dans la Terre, à la sortie de la messe, avant d'entrer dans cette hostie. Jeter une Ominite, il y en a ça. Direct dans le jardin, il y en a dans le bord. Le jardin ? Le jardin à la Terre. Ah, je ne savais pas. On peut les mettre de l'Ominite là, peut-être qu'on s'y doit, on doit, on doit, on s'y doit, on s'y doit. Jeter une Ominite, il y en a dans le monde, on doit, on doit, on doit, on doit, on doit, on doit. Je dois avouer que, de prime abord, en rentrant dans cette église, je ne l'ai pas trouvé, vous savez, waouh, je ne suis pas tombé à la renverse par sa beauté. Mais par contre, elle m'a beaucoup touché par le moment que nous y avons vécu avec Maxime. Et au final, c'est ce moment qui a rendu cet édifice incroyable et unique à mes yeux. Après, attention, cette église reste belle, surtout quand on s'attarde sur certains détails. Mais c'est dans un style baroque auquel je suis un peu moins habitué. Disons, elle est belle dans sa simplicité, tout simplement. Puis, il est important de mentionner que cette église appartient donc à l'ordre qu'on appelle les Chartreux, qui habituellement sont des moines qui vivent en ermite, dans la montagne. Vraiment, ils sont isolés. Et en fait, ça, ici, c'est une des églises, une des premières en tout cas, qui a été ouverte, on va dire, au grand public, aux gens qui n'appartenaient pas à la sphère religieuse, donc qu'on appelle les laïcs. Et c'est la raison pour laquelle elle est constituée de deux nefs avec un hôtel au milieu pour faire deux messes à la fois, d'un côté les religieux, de l'autre les laïcs chrétiens. Et alors que je pensais qu'on avait terminé notre visite, qu'on avait fait le tour de l'église, Maxime a tenu à nous amener dans un endroit secret qui habituellement est réservé uniquement aux étudiants de la paroisse. Et j'ai compris alors que la surprise qu'il tenait à nous faire se trouvait un peu plus loin et surtout un peu plus haut. La corde, elle traverse la marche là-haut, puis après elle... Et donc depuis en bas, quand t'as la flemme, demandez... La nef, c'est le plafond de l'église... Ouais, il y a le double plafond en fait. Bah il y a le toit, la toiture... La charpente, ouais. Et après ça c'est juste la maçonnerie... Incroyable ! C'est pour ça que c'est vraiment beau ça. C'est pareil pour la peau d'église en fait. C'est pas vu, c'est sûr, c'est souvent comme ça. Et là c'est vrai qu'il y a vraiment un espace quasiment... En fait il y a une soiture en pierre organique qui recouvre. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment après la charpente en dehors. C'est vrai qu'on s'imagine que tout est en pierre de la halle. On connait pas les coulisses. On est en train de faire de l'urbex dans une église quoi. On a du mal à croire qu'on est en plein Toulouse quoi. Wow ! Voilà mais c'est génial ici ! C'est là qu'il s'appuie l'éponge. Wow ! Ça aurait été osé de là, je pense qu'on va pouvoir jouer parce que ça peut déranger. Mais là il y a 16 cloches. Donc il paraît de l'action quand ça joue. Et là ça va pas se déclencher automatiquement ? Non, du coup il n'y a pas de déclencher, c'est que manuel. Oh mais c'est génial ! C'est incroyable ! Alors vas-y explique-nous, c'est quoi ? C'est des cloches, c'est des carrions, c'est quoi la différence entre... En gros, pour la petite histoire du carrion, en fait ici il y a des étudiants qui vivent, ça s'appelle une fraternité. Et il y a une famille qui gère la fraternité. Et la famille de l'an dernier, deux des enfants étaient montés ici, et du coup c'était encore un peu pourri que ça, juste pour voir le carrion, qui ne marchait jamais, enfin qui marchait plus depuis je sais pas combien de temps. Ils sont montés, le fils a joué deux, trois trucs sur le vieux carrion, et il y a une cloche qui a failli les crêtes, c'est ça. D'accord. Donc après cet événement, ils l'ont dit à la mairie de Toulouse, et la mairie de Toulouse, qui a été assez rapide, a décidé de rénover le carrion Sapiens. Ils l'ont inauguré il y a un an, après un peu plus d'un an. Et donc là c'est pas des nouvelles cloches, c'est les mêmes cloches, ils ont vraiment juste refait, voilà, les accroches et le truc pour jouer. Sinon évidemment les cloches, c'est tout récent en fait le fait de pouvoir. C'est trop beau. Il faut appuyer sur ça j'imagine, c'est tout simple. T'as ça qui vient taper contre la cloche, et le fil le tire quoi, simplement. Ah c'est pas la cloche qui bouge ? Ça s'appuie comme un piano ? C'est ça, exactement. Là il y a les notes. Et donc tu vois, la démarrière que j'ai fait tout à l'heure, c'est des petits trucs comme ça. Là on a des petites partitions. Souvent on s'est noté, tu vois souvent on s'est noté là. Et vu que les trucs sont marqués, c'est facile là. C'est marrant que soit la mairie qui a fait ça, ils s'investissent dans les trucs religieux la mairie ? Vous savez que toutes les églises de France appartiennent à l'Etat. Et aux mairies. Donc globalement toutes les rénovations c'est toujours, c'est toujours les... Soit l'Etat soit les mairies qui le... Ah les églises de France appartiennent à l'Etat ? Ah oui, ah oui. Ah d'accord, d'accord. J'avais pas compris, j'avais pas compris. Mais pourquoi tu dis heureusement ? Parce que ça serait un coup, mais... Il y a genre... Vraiment sur les doigts d'une main, je crois qu'il y a des paroisses, qu'il y a la rénovation, on dit ok, nous on rachète notre église à l'Etat, on la garde. Et en fait, elles ont toutes crevé, parce que c'est impossible à entretenir. Mais déjà, enfin voilà, quand il y a des rénovations, même si c'est très ponctuel... Ok. Là si j'appuie, il se passe quoi ? Rien ? Si, si, si. Si t'appuies, ça me cache. Ah ok, je croyais que c'était verrouillé, je sais pas, je vois des trucs partout. Elle est un peu... Des stand-up. Et même quand t'as le casque sur les oreilles, t'entends ce que tu joues ? Ah ouais, carrément. Mais en vrai, tu peux jouer sans casque, c'est pas... On a l'impression d'être au milieu de tes cloches et tout, mais c'est pas... C'est pas très agréable, parce que c'est trop fort, mais c'est pas absolument insoluble. Et tu le joues tous les soirs, ça ? Tous les jours ? Bah moi ça fait des mois que je suis pas avant. Non mais quand je dis tu... Mais... Ici, tous les jours, ici il y a quelqu'un qui vient. En fait, on a un espèce de Google Doc, et on s'inscrit en disant moi je viens, et le but, le grand projet, c'est que ça sonne tous les midis et tous les soirs. Oui, c'est ce que je veux dire, quand est-ce que le sonnerie, c'est ça ? Bah le midi pour le midi, et juste avant la messe à 19h, parce qu'il y a une messe tous les soirs ici, des étudiants. Les cloches automatiques, c'est ça ? C'est midi et 19h. Non, j'ai lu, c'est tout, et ici c'est pas automatiques, c'est manuel, et c'est vachement plus cool. Et ici, c'est un des rares qui est que manuel, et comme nous avait dit le mec, c'est celui qui avait dit, c'était le carillonneur de Saint-Saëns, un des grands carillonneurs du sud-ouest, ils avaient dit, vous avez sûrement le carillon manuel qui joue le plus au monde, parce que un carillon normal, ça joue quand le carillonneur passe, et les carillonneurs, il n'y en a pas un million. Et bien merci pour cette visite, mec c'est incroyable de te croiser par hasard, et que ça découle sur tout ça. Et nous on se laisse guider à chaque fois par tous ces événements ? Exactement, à chaque fois on se laisse guider par ce qui se passe. On n'organise rien, on se lance juste dans le vide, et on dit oui à la vie, oui à la rencontre, et on se retrouve en haut d'une église, sous les cloches. Un commentaire qui revient souvent sous mes vidéos, c'est, waouh, Céleste s'extasie vraiment devant tout, comme un enfant. Mais en fait, je ne sais pas si vous voulez vous moquer ou me charrier avec ce genre de phrases, mais pour moi, c'est un peu comme ça qu'il faudrait voir le monde. S'extasier toujours devant la nouveauté, redécouvrir les choses, même qu'on a l'habitude de voir, s'émerveiller d'une nouvelle journée comme si c'était la première fois. Parce qu'en fait, le contraire, sinon c'est quoi ? Être là, se taire, garder ses émotions, exprimer rien, et finalement, être aigri ? Tout ça pour quoi ? Pour sembler adulte ? Responsable ? Professionnel ? Pfff, la blague. Le seul truc que je peux vous dire, c'est que plus je m'émerveille devant des petites choses, plus ces petites choses arrivent, sont fréquentes, et sont surtout de plus en plus grandes. Plus tu vois la vie sous un angle positif et joyeux, plus il t'arrivera des choses positives et joyeuses. Car en fait, tu vas te concentrer uniquement sur le bon et l'agréable. C'est un peu cette fameuse phrase que vous avez sûrement déjà entendue, le positif attire le positif. Mais vous savez, c'est pas de la magie, ça sort pas de nulle part, c'est plus de la logique finalement. Un peu comme ce que nous sommes en train de vivre, je pensais que la surprise c'était la visite de l'église. Or non, Maxime nous a amené sous les cloches, et maintenant que je me dis qu'on peut pas avoir mieux, Maxime nous a pourtant réservé encore une plus belle surprise. La vie c'est un peu comme cette ascension que nous sommes en train de faire. Tu peux décider de t'arrêter en pensant que c'est le maximum, et redescendre, ou alors tu peux décider de continuer de monter. Ah ouais, mais d'accord, tu te faufiles là, mais où est-ce que tu nous amènes, c'est culte. Ça fait longtemps que je suis planté là, je suis content. On fait de la spéléologie dans une église quoi. Attends. C'est incroyable mec, merci de nous faire visiter tout ça. C'est surréaliste. Là en fait on est dans le noir total, on voit vraiment rien. Allez, je te suis. C'est un jeu vidéo ta vie en fait, moi. Je sens que c'est avec quelque chose ça. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Wow. Wow. Mon dieu. Ah ouais. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Bienvenue. C'est incroyable parce que, je ne去rais pas. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Tant products et respawn. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est vraiment tout en haut de l'église du clocher, qu'on est dessus nous, c'est la pointe quoi, en dessous de la statue qui domine, regardez, je vais tester les cendres, c'est un tout petit café, je vais faire un petit truc moi aussi, il faut se profiter. Sous-titrage ST' 501 Et voici comment à partir d'une simple rencontre, nous nous sommes retrouvés au sommet d'une église, parce que nous avons décidé de vivre notre vie comme des enfants. Il est temps à présent pour nous de redescendre tout en remerciant chaleureusement Maxime pour cette visite et ce précieux trésor. Mesdames, Messieurs, le port Saint-Sauveur, comme son nom l'indique, c'est un port en plein milieu de Toulouse, il y a les péniches, ici, nous on s'enclenche là-bas, on vient de là-bas. C'est avec le cœur serré que nous quittons Toulouse, nous y avons passé tout simplement un excellent moment, ça t'a plu Toulouse Charlotte ? J'ai adoré Toulouse, on a eu que de chouettes rencontres, et donc merci à toutes les personnes qu'on a rencontrées, et voilà, en fait, je n'ai pas plus à dire, on reprend la route direction, je trouve 7. C'est marrant, j'ai mis des portes, des barres sur le côté, pour que les gens ne passent sur le côté des portes, ou quoi. Moi je suis plus fasciné par ça qu'un faux mur, c'est une image à 4 imprimée. C'est vraiment ça. Oh pardon, désolé, on n'a pas de frein. En fait, on avait des freins. Donc évidemment, on dit au revoir Toulouse, mais en fait, il faut s'en extraire maintenant. C'est vrai qu'on y a déjà de superbes souvenirs. De toute façon, à chaque aventure, on vit des moments incroyables. Allez Charlotte, ça va faire un mois qu'on est parti. C'est vrai, ça fait un mois, ça va faire un mois déjà. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on a pédalé pendant un mois, parce qu'on a fait une petite pause d'abord à Bordeaux, de quelques jours, et puis on a fait une grosse pause à Toulouse, il faut quand même le reconnaître. On a bien soufflé sur Toulouse, mais c'est vrai que je ne sais pas, à Toulouse, ou alors c'est peut-être de la fibre nostalgique, ça fait que j'étais content d'y revenir après tout ce temps, mais on n'a pas arrêté. On croisait tout le jour quelqu'un, des amis, des abonnés. C'était fou, et ça s'est terminé là, jusqu'à la dernière minute. À la dernière minute. À la fin, on nous a même proposé d'aller faire une messe en latin. C'est pour vous dire, en fait, ça ne s'arrête jamais. On a dû dire, on est un peu obligé d'y aller. Parce que sinon, on n'allait jamais décoller à 18h. On aurait dû repasser une nuit sur Toulouse, sauf que j'aimais bien le fait que symboliquement, on reparte le 1er juillet, tu vois. 1er juillet, nouveau canal aussi, parce que maintenant, c'est le canal du midi. On aurait dû partir à midi pour jouer sur la symbolique encore plus. Le mec, il veut absolument créer de... Céleste Grande, créateur de synchronicité. Dans certains pays, il est midi, ouais. POV, dis-moi dans les commentaires, POV, s'il est midi chez toi au moment où tu regardes cette vidéo, POV. D'ailleurs, en parlant de ça, je tiens à remercier, parce que je parle souvent à la communauté métropole française, mais je tiens quand même à remercier tous les abonnés francophones, qui parlent au Canada, Québec, Belge, Suisse et autres pays qui comprennent le dialecte. Voilà, merci de nous suivre depuis votre destination. Non, c'était vraiment... Ouais, c'était quelque chose. Ça fait quelque chose de quitter Toulouse, alors que là, j'avais déjà l'impression qu'on avait des amis. T'as pressionné de te dire, allez, on prend un appart, on reste là, quoi. En tout cas, pour le moment, canal du midi, génial, content d'y être. C'est la première fois qu'on est dessus. Pour ceux qui veulent faire de la confote de prunes, ou de la confiture de prunes, il faut venir sur le canal, là. Parce que depuis tout à l'heure... C'est vrai qu'il y a plein de prunes, là. Ça me rend trop triste, parce qu'il y a des pruniers jaunes. Le prunier ! Et des petites ruines rouges. Et vraiment, ben, venez les cueillir et faites quelque chose avec toi. Charlotte, ça donne juste des devoirs aux abonnés. Oui. On est dessus le périph. Regarde, le canal est toujours à gauche, là. Ouais, on est vraiment en train de... Ah, petite montée, chat. On prend de l'élan. Il faut savoir que le canal du Midi, c'est donc un prologement du canal de Garonne. Et c'est l'association de ces deux canaux qui, finalement, fait le chemin complet, le canal des deux mers. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai découvert qu'il y avait un compte, un compte Instagram, appelé le canal des deux mers, qui est en fait les personnes qui s'occupent de l'entretien et la restauration de ce chemin de rando, en fait. Et on est rentrés en contact avec eux. Ils ont dit qu'ils nous suivaient, qu'ils adoraient notre aventure. Donc, c'est marrant. Il y aura peut-être une petite collaboration avec les... Le canal des deux mers officiel, finalement. Seul petit bémol à tout ça, c'est que... Ben, la météo, c'est toujours pas ça. Honnêtement, les amis, je crois que vous le constatez vous-même par chez vous. Le mois de juin était quand même bien déplorable. Et en ce 1er juillet, c'est pas plus... Plorable. Plorable. Si je dis ça, c'est parce qu'il y a un gros, gros nuage gris bien menaçant dessus nous. Beaucoup de vent. Parce que vous vous doutez bien que si on peut éviter de se choper la flotte, comme on s'était chopé à notre arrivée sur la Ville Rose. Personnellement, moi, c'est un avantage. Bien que vous avez été nombreux à apprécier, vous délecter de ce moment, qui est cocasse, ma foi. Car en effet, assez risible de nous voir peiner sous une pluie torrentielle, n'est-ce pas ? Mais fort désappointant pour Charlotte et moi-même. N'est-il pas, ma chère ? N'est-il pas, mon frère. Regardez, là, on passe à côté. On est toujours en train de sortir de Toulouse. C'est assez post-apocalyptique. C'est des terrains de foot pas entretenus ou abandonnés, tout simplement. Terrain de rugby, au fond, là-bas. Ah oui. Et ça fait genre juste des champs. Ah, c'est marrant. Ça fait une sacrée ambiance. Pour faire de la photo, c'est impressionnant. C'est beau. Ouais, c'est beau. En fait, avec les immeubles derrière, ça fait quelque chose d'assez... Oui. C'est sauvage et politique. Et l'autre a fait du vélo avec un masque, putain. Il y en a, ils sont pas nets, franchement. Non, il y en a, ils sont pas nets. C'est triple piquousé. En vrai, c'est vrai que c'est beau, ce truc. Il y a un côté Zelda Breath of the Wild, mais c'est en 2024, quoi. La sortie de Toulouse se passe très bien. En fait, j'ai rien à dire, c'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vais vous faire un peu un point carte pour cette seconde partie de l'aventure. Donc, ce que j'appelle seconde partie, c'est-à-dire maintenant que nous sommes sur le canal du Midi. Alors, le trait rouge que vous voyez en face de vous, c'est l'intégralité de notre chemin. Là, j'utilise une application qui s'appelle IGN Rando, sur laquelle j'ai téléchargé ce qu'on appelle un tracé GPX. Donc, en fait, c'est le tracé que j'ai à suivre. Nous, nous sommes actuellement le point bleu que vous voyez là. Et, en fait, on est parti donc de Royan, le point de départ de notre aventure. Ici, c'est l'Atlantique. Et voici tout ce que nous avons parcouru. Bordeaux, on a continué. Tout ça, c'était Canal de Garonne. Et à Toulouse, voilà, nous nous sommes enclenchés donc sur le canal du Midi que vous voyez juste ici. Canal du Midi que nous sommes en train de longer. Donc, ce qui est en bleu, c'est ce que nous avons parcouru aujourd'hui. Et on va dans cette direction. Voilà, je voulais juste vous montrer, finalement, la suite de notre chemin. On va continuer comme ça de descendre. On va passer par Carcassonne et puis après Béziers et la ville de Sète. Voilà, je refaisais un petit point pour cette seconde partie d'aventure. En sachant que Toulouse était, on va dire, à peu près à la moitié. Ouais, un peu plus de la moitié. Oh, les amis, on était en train de pédaler là. Tout d'un coup, je vois des graffitis sur le sol. Oh, il faut trop que je vous montre ce que c'est. Attendez, il faut que j'aille vous filmer ça. On était en train d'avancer comme ça, là. On va vers là-bas. Et d'un coup, je dis à Charlotte, regarde sur le sol, il y a un truc. Je voyais des couleurs. Et en fait, je suis passé à côté dessus super rapidement. Et j'ai vu écrit Charlotte. Je l'ai vu un tandem d'abord. Quelqu'un a fait ça sur la route pour nous. J'ai vu ça d'abord, un tandem. Wow. Céleste et Charlotte. La mer, c'est par là. Incroyable. Signé Chacha 3 8 38 0 8. Ah ah, quand je vous dis que je lis tous les commentaires sous mes vidéos YouTube, grâce à ça, j'ai trouvé qui nous a fait cette belle dédicace. Merci Chacha, je te remercie. Ça nous a vraiment touché. Mais c'est incroyable les amis, ça fait trop plaisir ce genre d'attention. C'est trop mignon. C'est fou, non ? Trop beau. Vous nous gâtez. Ça donne de la force en vrai. Oui, et puis tous les autres cyclistes, ils doivent dire, c'est quoi ce truc par terre ? Il m'était arrivé une chose similaire sur Stevenson avec mon âne. J'avais levé les yeux en l'air un moment dans un abribus, mais comme ça, sans y croire, il y avait un bâton de marche avec marqué céleste dessus, machin. Et aussi quand j'arrivais à Lourdes. Quelqu'un a mis un mot sur un piquet, bienvenue céleste à Lourdes et tout. Ça fait toujours plaisir ce genre de truc. Après, ça se trouve, des fois, je me dis, il y en a qu'on a raté peut-être. Oui, peut-être. Merci beaucoup, Chacha 3808. On dirait le téléphone d'un Minitel rose, quoi. Chacha 3808. C'est clairement la meilleure communauté, les amis. Après, on dit qu'on a la communauté qu'on mérite. Ça, c'est un peu un dicton qui se dit sur les réseaux. C'est vrai que j'organise rarement des rencontres abonnés, parce que mine de rien, ça demande de l'énergie. Il faut bien comprendre que les gens qui viennent, ils sont là, ils veulent te parler, te rencontrer. Du coup, c'est un moment que tu consacres à la communauté. C'est un moment où tu te dis, là, je suis... Quand tu fais une vidéo sur YouTube, c'est très mégalo. C'est très je parle et vous m'écoutez. Parce qu'il n'y a pas possibilité d'interaction, à part avec les commentaires. Mais du coup, c'est une interaction en différé. Tu n'es pas interrompu. Moi, quand je lâche un monologue pour parler de quelque chose, si, je peux être interrompu par Charlotte, ou elle peut rebondir, je veux dire. On peut rentrer dans un dialogue ensemble. Mais de manière générale, c'est que quand on a une idée à véhiculer en tant que YouTuber, on peut la dire. Et même si vous êtes d'accord ou pas d'accord, en fait, on n'a pas la sensation de brisure de conversation. Or là, quand on rencontre les gens en vrai, on quitte le virtuel, on quitte le monologue du réseau pour revenir dans un dialogue. Et ça, ça fait du bien en fait. Parce que du coup, il y a un échange d'idées, échange de pensées. Et c'est fort intéressant. On a tellement rencontré des gens de tout horizon. Mais ça, c'était... Ça fait vraiment plaisir. Et comme je vous le disais, du coup, on a une communauté en or. Et c'est vrai que même si des fois, je clashe gentiment, ça m'a toujours fait rire. les membres de la commu ou certains commentaires. En réalité, il n'y a aucune méchanceté. Ça nous fait marrer. Je suis taquin, on va dire. Mais dans la grande majorité du temps, c'est des commentaires positifs. Et je suis très heureux d'être suivi par des gens comme vous. D'ailleurs, la plupart des cadeaux que les abonnés nous ont offerts à la rencontre abonnée, on n'a pas pu les prendre parce qu'on est bien chargés, il faut comprendre. Donc on les a laissés à un ami sur Toulouse et on viendra les récupérer plus tard. C'est très calme, très paisible, très beau. On a déjà fait plus d'une dizaine de bornes. Vu qu'on est parti tard, on va, je pense, pas tarder déjà à essayer de trouver un coin où bivouaquer. Ah, le petit canard. Il s'est pris pour une péniche. Peut-être qu'elle est impossible. Tu veux qu'on allait voir ? Allez, vas-y, il faut pédaler. Oui, ça me fait bon, le monsieur. Là, il y a une petite zone... Pompère-tu-zatte. Pompère-tu-zatte. Mais il commence à flotter en plus, là, non ? On a repéré un coin de verdure sur la rive d'en face. On va voir ce que c'est. Bonjour ! On a peut-être trouvé un endroit pour la nuit. Depuis le moment où nous nous sommes arrêtés, il s'est mis à pleuvoir. Comme vous pouvez le constater sur la surface du canal, on a fait 15 bornes par rapport à l'heure à laquelle nous sommes partis. Et en fait, ce coin nous a un peu attirés naturellement parce que c'est difficile à expliquer comment on trouve nos coins. C'est un ressenti. Donc en face, il y a le canal, en fait, on est passé là-bas, on a traversé un pont et on est revenu là. L'herbe est saine. Je ne sais pas, c'est lumineux. Il y a cet arbre qui est beau. Vous savez, à chaque fois, on s'arrête, il y a un chêne, c'est vrai, ça. On va donc monter le camp et entamer ce début de soirée. Parmi les nombreux défis que les abonnés mettent dans les commentaires et qu'on essaie de réaliser chaque jour, il y en a eu un, ce n'est pas vraiment un défi, c'est plus une demande. C'est de réaliser un timelapse de nous en train de monter le camp. Donc un timelapse, c'est une version accélérée. Donc j'ai posé la caméra, je l'ai lancée. Juste la première partie de ça, ça a été de mettre le tarp en dessous. Donc le tarp, c'est cette bâche que vous voyez là. On le met pour aplatir et pour définir la zone. Et là, on vient juste de sortir la tente. Allez, c'est parti. Voilà, je viens de couper le timelapse qui a été réalisé avec la caméra 360. Donc on a mis le vélo là pour le moment. Je rappelle qu'on n'a pas de béquille, on en a installé une à Bordeaux mais assez cassée. Alors on vous explique, ce soir on a mis un peu plus de temps à monter le camp que d'habitude, comme par hasard au moment où je fais un timelapse. Mais c'est parce qu'on essaye une nouvelle configuration. On garde le tarp en bas pour nous isoler du sol et de l'humidité, parce qu'on est quand même au bord d'un canal, je vous rappelle. Et en fait, on fait exprès de laisser dépasser une grande marge ici qu'on vient rabattre sur les affaires s'il pleut. Et pour les protéger également de l'humidité. Parce que c'est là dehors, on ne met pas les sacs avec nous. On laisse les chaussures et les vêtements tout dehors. Donc ça permet simplement de venir recouvrir comme ça. Et ça, ce sont donc des ponchos à la base. C'est nos caouets de pluie. Là, il y a un, là il y a l'autre. Mis avec des pinces à linge parce qu'on a marqué que notre tente, elle est imperméable à l'eau, mais pas vraiment s'il pleut beaucoup. Je sais, c'est un peu bête, c'est une tente premier prix. Elle est super, elle est facile à monter, elle fait l'affaire. Mais quand il fait bon, voilà. Franchement, j'adore cette tente. Elle est petite, elle est légère. Elle a vraiment tout ce qu'on cherche d'une tente. Mais il lui manque ce côté un peu imperméable quand il pleut beaucoup. Et la dernière fois, on avait fait ça. Là, en fait, les ponchos qui eux sont vraiment imperméables, en fait, protègent. J'ai juste peur qu'on ait un peu chaud et qu'on manque d'air là-dessous. On verra. On verra en fait, s'il ne pleut pas, on les virera. Mais voilà. Je ne sais pas quand est-ce que vous visionnez ce vlog, mais je sais moi d'avance qu'il va me demander beaucoup de temps de montage. Parce qu'en fait, la pause qu'on a fait sur Toulouse m'a permis aussi de rattraper mon retard que j'avais sur les vlogs. Parce que si vous prenez l'aventure en cours de route, j'essaye vraiment de filmer toute la journée avec mon smartphone. Le soir, je fais du montage aussi sur smartphone. Et je publie dans la foulée. Donc j'essaye qu'il y ait de moins décalage entre le moment où je filme et le moment où vous visionnez la vidéo. En tout cas, le moment où elle est publiée sur les réseaux. La pause qu'on avait fait sur Toulouse m'avait permis de rattraper tout ce retard. Mais, 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 vu que là, on a vécu des journées assez intenses. Il s'est passé plein de trucs. On a fait la rencontre abonné. On a visité une locomotive. Ça nous prenait l'après-midi. J'ai quasiment filmé toute l'après-midi. Vous imaginez le nombre d'heures de plans que j'ai à trier, monter. Ensuite, on a fait la basilique. On est monté en haut de l'église. Enfin, vous voyez, c'est... Je sais d'avance, parce que maintenant, ça fait plusieurs années que je fais ça. Je sais d'avance que je vais avoir énormément de boulot. Donc voilà, c'est pour ça que je disais, je ne sais pas quand est-ce que vous allez voir ce vlog. Mais ne m'en voulez pas s'il y a un peu de retard. Dans tous les cas, moi, je tiens ma promesse qui est de filmer tous les jours et de vous faire une vidéo par jour. Si ça vous intéresse de savoir ma méthodologie de travail, j'ai créé une formation complète de A à Z. Ce sont 10 vidéos, 10 tutoriels qui vous apprennent à faire ce que je fais, c'est-à-dire à être un digital nomade, dit autrement. Faire des vidéos avec un smartphone. Utiliser un logiciel de montage gratuit également sur smartphone. Et comment l'utiliser ? Il vous suffit juste d'un smartphone ou d'une tablette, d'un écran tactile, quoi. Enfin, un truc qui filme et sur lequel vous pouvez télécharger des applications. Allez soit sur mon site www.bonnecoeursovage.com Soit j'ai mis le lien directement dans la description. Et merci à tous les élèves qui s'y sont déjà inscrits et pour tous les retours que vous m'avez fait. Fin de vidéo. Ciao ! Merci d'avoir visionné cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous me découvrez avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Si vous me connaissez déjà, vous pouvez laisser un commentaire, je les lis tous, et mettre un pouce en l'air qui nous encourage et soutient la chaîne. Je remercie les personnes qui ont fait un don sur ma page Tipeee et celles devenues membres en cliquant sur le bouton rejoindre. C'était Céleste Grande et je vous dis à très vite pour la suite de notre aventure. Sous-titrage ST' 501